Ils sont dressés pour sauver des vies. Depuis deux ans, ces chiens et leurs maîtres respectifs s'entraînent au moins deux fois par semaine pour parer à toutes les situations. Le principe c'est quoi ? C'est de faire évoluer le chien sur des milieux un petit peu différents. Vous voyez, il y a de la digue, ça c'est facile, c'est roulant pour le chien. Des gros tripodes qui sont là beaucoup plus compliqués en termes de progression et également en termes d'efflux puisque les efflux vont vraiment circuler au travers de tout ça. Les effluves, c'est l'outil de travail de ces chiens sauveteurs. Ils sont amenés à prendre part à des opérations de recherche à caractère judiciaire mais ils sont surtout sollicités pour des opérations de secours aux côtés des pompiers. Ça va apporter un soutien par rapport à l'emploi des secours, notamment en milieu montagneux. On pourrait aussi intervenir en trait de côte comme on a fait tout à l'heure et être en fait un complément d'intervenant pour tout ce qui est service nautique et montagne. Capable de détecter un corps à 40 mètres à la ronde en moyenne, il force l'admiration des quelques touristes venus assister à la démonstration. On peut parler surtout de dévouement, on peut parler de belles réalisations. Je pense qu'il nous faut surtout dans un contexte qui est celui d'aujourd'hui, je pense qu'il nous faut absolument aider ces personnes aussi qui prennent de leur temps et qui apportent aux autres. La brigade compte aujourd'hui trois chiens opérationnels, un berger belge malinois, un berger belge tervurenne et Ombre, le seul et unique courtesino, tout premier chien de sauvetage corse.